Yop tout le monde c'est Nesox et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur tour de france pour on va dire entre guillemets le grand début du tour de france des abonnés ça y est ça commence pour de vrai alors du coup aujourd'hui on a les grands départs si vous n'avez pas vu le dernier épisode on avait fait vite fait les championnats du monde et enfin les championnats du monde europe et france et voilà ils sont affichés à l'écran les champions voilà on va pas tarder on va directement partir course alors on va faire le tour de france que j'ai pas très envie de faire des étapes de choisir moi même chute avec blessure je t'avais commandant plutôt nombre de joueurs solo base de données tdf abo professionnel non mais pas champion ah les champions formes du jour si on active et voilà du coup on fait le tour de france normal alors on va choisir une équipe je vais pas choisir moi même il ya quinze équipes je vais appuyer sur une roue c'est parti la troisième équipe astana astana du coup je vais prendre astana modifié mais je vais pas vraiment modifié à main jouer un truc ouais du coup heureux en fait c'est oublié du coup le tour de france normalement c'est vite et ben moi j'ai mis et moi j'ai mis que je n'étais que six coureurs du coup c'est pour ça que je me suis trompé je tec abandon ouais c'est bon les paramètres sont faits je vais très vite terminé tac c'est bon on a mis six coureurs et on va mettre toutes les étapes et maintenant foca et les jours de repos on met après la super planche juste avant là le peu de juez ouais comme ça c'est parfait à on va déplacer ça on va le mettre là bah ouais malheureusement ouais je peux pas prendre plus de personnes tac on a les équipes sélectionnées et le scooter je fais tourner la roue et c'est tombé sur astana donc modifié je vous montrais les coureurs donc etan pour le bouton esteban pour le lesoto luki auto pour le rwanda kriki pour le portugal rayane enfin ilanos pour la palestine et anirex aussi pour la palestine c'est parti bienvenue au brief bon il va trop parler lui allez on commence avec la première étape de ce tour copenhague en contre la montre alors on va choisir le plus nul en contre la montre au moins ça laisse des surprises des surprises pour vous c'est anirex donc voilà un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuelle encore quelques secondes avant son départ allez on l'encourage et c'est parti avec anirex et c'est c'est nul pour l'instant qui virtuellement maillot jaune après pas dans le c'est moi qui gagne allez c'est bien regardez un h 13e à mes deux balles et on arrive au dernier kilomètre qui va remporter la première étape ici au danemark à l'annonce print on lance le sprint avec anirex et on pourra pas chercher la première place c'est rap d'air pour l'instant premier et je crois d'ailleurs on se fera attraper ok du coup qui va être le grand maillot jaune de cette première étape du tour de france des abonnés c'est un huaou déjà je crois que c'est nlg je crois que c'est nlg et nlg grand maillot jaune pour cette première étape c'est l'istace un lit et qui tient sa première étape donc voilà maillot vert nlg forcément et maillot blanc je crois que c'est nlg nlg qui a les trois maillots bravo à lui bon on visait un top 10 sur cette étape et c'est raté dommage on pouvait espérer mieux pour commencer mais c'est pas grave on aura d'autres occasions de faire mieux très bien l'espagnol qui va prendre le maillot vert et romy qui finit troisième le français allez je vais défiler et je vous laisse voir vos classements et c'est plush le grand dernier avec deux minutes de retard ça va être très dur pour la suite du tour et le maillot blanc jusqu'au cnlg mais qui va le porter romy le français de rk samsic bonjour les gars commençons le briefing à présent s'annoncer du vent lors de la traversée du pont du grand belt à toutes les chances de morceler le peloton en de nombreux éventails comme souvent dans ce type d'étape certains risquent bien de perdre beaucoup de temps au classement général donc voilà la première étape c'est parti la première étape de plaine on va voir qu'ils seront les premiers sapé de ce tour et on est juste après et ça vient lancer je crois tient si le français de la jumbo visma qui est sorti c'est le premier échappé qui va tenter de suivre je crois qu'il ya un intermarché peut-être raf non je crois que tout le monde laisse partir tient si ah oui la tient si nous met 30 secondes et on se retrouve directement toujours avec esthéban et on a eu un problème on a eu un problème le peloton qui s'est séparé en plusieurs groupes avec tient si toujours échappé qui va être lui maillot à poids ce soir et le groupe maillot vert et blanc et nous pour l'équipe astana on a état nukyoto il anos et anyrex toujours dedans on a un deuxième groupe entre les deux c'est leonardo mkano et foden et on a un groupe de 30 distancés c'est du coup le maillot jaune et plusieurs personnes je sais pas de ce que je voulais montrer mais on est vingt les classements de la montagne cette étape à être distancière pour accélérer il y aura un point en jeu pour le classement du meilleur grimpeur et là ça c'est pas en plusieurs groupes là on voit pas mal de corps en difficulté dont le grand leader de l'équipe movistar et c'est chaos qui roule pour la trek pour revenir et c'est bon on est revenu plus d'inquiétude on se retrouve plus tard et on arrive au sprint intermédiaire on va rouler une minute de retard pour le peloton sur la tête de course on a le champion d'europe les arts qui va jouer les sprints il est déjà prêt ce qu'on a champion du monde brendon non je ne crois pas brendon qui est derrière tient si toujours en tête maillot à poids c'est sûr il a gagné les trois et trois maillots attention le sprint intermédiaire c'est lancé c'est rieur qui lance l'espagnol l'espagnol rieur arbitre qui est un arbitre et on lance on suit on suit on suit yannou yannou toujours qu'il faut qu'il faut que ce stéphane qu'il faut que ce stéphane ça croit ça croit quoi que d'écho c'est nous et c'est pas nafton deuxième de ce sprint intermédiaire qu'il faut que ce troisième vous voyez le classement défiler nouveau leader pour le maillot vert ça a bien frotté et je pense qu'on se retrouve à l'arrivée et on est sur le pont avec un vent de côté et on a eu des distancés malheureusement ézequiel camille leonardo tomate plush elle résonne du haut et team paris il tient de se distancer ce le corps qui était parti en échappé c'est terminé et on a le champion de france lenny zuma le grand leader de on a beaucoup leader ici c'est très dur à en vente de côté sky dark et et karan distancé un court jumbo vissima et l'autre arkea ça casse tout le vent comme le temps est dernière on a vu la chute de yves l'empartie mais yves l'empartie qui était revenu au final mais ça n'a pas suffi miguel le mexicain devant omics qui protège ligny watsi keichu pas mal de pas mal de leader ici il ne reste plus que dix kilomètres à parcourir et personne n'a encore réussi à faire le vrai ce que je le vois rarement excusez au moins attendez on va voir ça quand même parce que bon ouais brenton nié mais je le vois pas en fait c'est tout et c'est la formation c'est la formation uae qui roule avec hn zérox et pepito pour la formation inios qui sont derrière un peu ça a changé c'est non c'est qu'est ce que j'ai dit c'était intermarché anti gobert et je crois que karan est rentré dans le groupe chantier x fait distancer un partir seul en échappé c'est c'est dur la fin grand boulot et soir il va être maillot à poids on va prendre notre gel bleu quand même on va prendre le gel bleu pour tout le monde à éviter de de faire craquer c'est que la deuxième étape qu'il faut que c'est qu'ils chou yannou à notre gauche c'est brendon distancer le champion du monde ou lala ça a explosé robin alors gros qui je comprends plus rien ça a craqué dans tous les sens mon petit gobert qui font une grande un gros travail pour préparer le sprint de je sais plus qui on va voir qu'il reste trois kilomètres et personne n'est encore parvenu à prendre l'ascendant on est 64 encore légende d'arrêt l'exo robin avare alors glurzox saigné va va et roquis distancer quel travail de circus anti gobert non c'est plus ce c'est intermarché anti gobert qu'est ce qu'il dit dj 45 qui est là le sprint va être lancé après ce virage mais c'est parce que le sprint est lancé qui va être qui va aller remporter cette deuxième étape sur de france la première table sur routine hausse innocent et nous ce qui va peut-être remporter cette étape attention tuyaux qui revient et victoire de noe et noe et pour une aux grenadiers qui gagne quelle victoire de noe et tuyaux qui revenait fort chocs qui en est très fort nous et attendait on va revoir son dernier kilomètre nous il était bien placé il déborde avec son coéquipé je sais pas ce qui est avec lui et route sur les portes la route les deux soit explique ce remonté noe et de rien du tout enfin non dans un jeu quand même il avait de l'avance qui lève les bras grand vainqueur aujourd'hui deuxième c'est tuyau je pense troisième photo finish entre movistar et non c'est c'est le c'est le arc a plutôt je ne sais pas c'est qui on va voir ça nous et qui gagne aujourd'hui cette étape est pour lui il a été le plus fort voici le vainqueur de l'étape en basculaire on peut dire que le tout ce qu'il n'était toujours maillot jaune il est en tête du cas nous et maillot vert il est dans une change maillot à proie et nlg toujours maillot blanc et on va voir ce top 3 de cette étape le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances c'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant donc voilà le top 3 noe tuyaux et qu'ils chouent de français sur ce top 3 non 3 français qu'est ce que j'ai victoire française aujourd'hui on fait sixième avec steban après continuer on aura castanet pour movistar zeko pour ag2r et steban pour astana un ton du coup voilà vous m'avez compris esti pour dsm yannou pour israel premier tech gr suisse pour intermarché antigobert et atomique pour trek sega fredo je vais défiler et vous voyez vous avez terminé combien et le dernier c'est chantier avec énormément de retard c'est normal non il est parti en échappé c'est dur il a eu le maillot à poivre il est récompensé pendant le classement général ouais ça perd du temps mais je pense pas qu'il joue le classement c'est plus de drape dans son équipe donc voilà voyez les classement allez qui va porter virtuellement c'est remis encore toujours meilleure équipe allez on se retrouve pour la prochaine étape qu'un tracé sans grande difficulté et a fortiori peu exposé au vent cette dernière étape danoise devrait se conclure par un sprint massif vous êtes à deux kilomètres du grimpeur elle c'est parti et on commence directement avec une montée oui je se place à l'avant pour voir qui va partir des sprinteurs à l'avant quand même un c'est parti aujourd'hui je crois que j'ai vu un âge de zergé il ya dj aussi qui est là les coureurs et c'est parce que c'est et ça attaque déjà chantier qui attaque et je crois qu'il va encore partir en échappé celle en tant si c'est des points gratos cela qu'on lui fait est ce que je serais pas jouer et on ferait pas partir à ni en échappé allez on est joueurs bon je suis parti un peu tard alors voilà le classement du dernier grapheur personne suit non bon bah alors voilà l'échappé en ce moment si j'arrive à remonter sur tiensi bah anny anny rex et tiensi en échappé à part si tiensi lui veut juste rester une minute pour les jeunes je voulais faire partie mais c'est parti on se trouve juste après moi du coup je me suis fait reprendre et chantier qui va sûrement se faire reprendre c'est toujours intermarché wanchi gobert qui roule avec sherox allez décale l'action et voilà on reprend juste ici pour le d'intermédiaire et on a un petit peu de foule ce sera vingt points ici à à d'heure ce n'est allez prendre là on est très très loin derrière pour le sprint ce n'est pas très bon on est poussé quelques-uns ça 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 lance des gens sont attention le virage c'est parti ça lance on va lancer avec avec les steban steban gers suisse radière qui va aller chercher le sprint intermédiaire s'apparaît c'est bien suisse et oui j'ai reçu prend les points et je laisse défiler le classement aïe on se retrouve je pense à l'arrivée je sais pas si on aura d'autres actions et on a quelque chose qui s'est passé chute d'avoir pour jumbo visma et de draps pour ce qui est tombé c'est une chute dans l'équipe c'était une erreur mais sont déjà rentrés mais voilà petite chute attention de voir s'il n'y a pas de blessure et ou quoi et le champion du monde entier brendon distancé mais je pense que lui aussi est tombé il va revenir pense qu'il va revenir on le voit au fond ouais petite chute pour le champion de jouer à 10 km de la ligne si j'utilise le régulateur pour la fond les cas c'est parce que j'ai regardé là je suis à fond sur ma manette un j'ai un problème je sais pas pourquoi du coup ça peut m'anticaper ou l'attention allez 10 km encore qui va être vainqueur à d'un bord c'est qu'au fidu ce qui roule avec philippo et nolan qui vont préparer un sprint de rabière allez on se concentre sur le sprint oui moi chaque fois je suis pas là vous me coéquipier je préfère bien passer devant malgré que je me fatigue je restais quand même un peu derrière mais j'attends que ça passe allez fire qui roule pour énergie il y en a aussi qui est là pour un sprint sûrement zérox et par le sprint pour les cinq kilomètres j'ai joué le ton france le sprint est en train de se préparer allez cinq kilomètres cinq kilomètres tout on est chaud bouillant le maillot vers un point de difficulté il est derrière allez derrière nous on a du monde on a du monde on a nos vicks qui viennent passer dans nous raf pas mal d'intermarché pour le zoom ou trois kilomètres pour le peloton c'est gerfils ceci qui va sprint jj 45 à côté de nous sali je prépare le sprint pour yannou deux kilomètres encore oula on a en difficulté on est on est coincé on est coincé d hw qui nous bloquent attention ça va frotter ça se prépare pour le sprint et c'est parti on l'a l'esprit c'est passé qui va être vainqueur ici sur cette troisième étape du tour de france ça part en termes à mon histoire dans le monde l'histoire qui décale ça frotte nous vise par là un mauvais star c'est mon histoire qu'a gagné alors victoire de mon histoire qui a gagné je n'ai pas je sais pas c'est pas c'est fait chez mon histoire plutôt oulala ouais ouais ça j'ai pas grand chose et désolé les gamins m'a été trop sensible pourquoi ouais c'est une victoire mais quand même ça joue pas à grand chose et je crois que troisième sert à bière de ce kofi 10 allez il a su déjoué tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui voici le vainqueur de l'étape c'est castagnette vainqueur ici à sandelberg dernier jour en danemark ou d'un enfant maillot jaune c'est compilé vous pouvez changer le maillot voici le maillot jaune de ce tour de france ravière l'espagnol il prend le maillot jaune à lmg et c'est avec castagnette c'est la journée espagnole et lui castagnette maillot vert chantier encore toujours maillot à poids voici le maillot à poids de ce tour de france il est en tête du classement et c'est lg maillot blanc allez je vais défiler vous allez voir votre classement mais d'abord on va montrer top 10 le résultat n'est clairement pas à l'auteur des espérances c'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne c'est forcément décevant chez uae c'était jj45 et rabier jusqu'au troisième qu'est ce qui s'est passé malheureusement c'est à cause des bonifs que je pense que nlg a perdu le maillot mais c'est pas fini parce que de base c'est un grimpeur et là c'est à cause des tables de plaines malheureusement donc voilà castagnette jj rabier hmz tuyau jr suis et steban afton yannou lézard et keichou et maintenant j'ai défilé jusqu'à vous voyez votre classement et qu'il faut que son nom oh la la oh la la oh non 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 c'est des images qu'on n'aime pas voir aïe 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 qu'il faut que son nom quel dommage qui à pantone ce tour de france c'est la troisième étape en vrai je suis déçu les gars je vous dis je suis déçu parce que moi j'aurais aimé que tout le monde soit là longtemps et minimum le huit étapes minimum mais malheureusement oh non c'est triste ça cause une chute et je drape aussi qui est au bord de la chute parce que regardez coureur ayant chuté souffrant de blessures graves et forme maximale prédiminuée donc voilà oh là là c'est triste pour the drape breton le champion du monde on sait pas ce qu'il a et pourtant il a une forme normale et bon voilà donc c'est bon les amis voilà le classement maillot jaune je drape quand même malgré sa chute sixième je défile et k fox malheureusement c'est c'est triste un me tient aussi toujours premier que cinq points castagnette maillot vert sera tuyau non non castagnette va porter le maillot vert et classement des jeunes sera energy qui le porte keishou qui a fait un kilomètre en échappée mais bon voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui la prochaine étape sera dunkerque calais première étape en france on verra qui va remporter cette étape mais en tout cas c'était nez dox allez ciao